donc bonjour à tous c'est franca tracé 56 pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va se trouver pour du sim city build it voilà il y a beaucoup de changements parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo dessus alors déjà pour commencer ma ville s'est pas mal à grandir depuis la dernière vidéo voilà j'ai plus combien j'en ai d'habitants mais je suis bête aux 500000 voilà parce que j'ai acheté pas mal de choses et tout je vais vous expliquer ça de suite alors déjà je commençais par le plus important il y a environ une semaine je suis acheté la perte c'est qu'il dit voilà m'a coûté 20 clés et apporte quand même 23000 évident voilà c'est pas mal quand même en plus il ya il est beau je pense après l'acheterait soit le tour eiffel soit l'arc de triomphe ce qu'elle est moins cher quand même voilà alors c'est déjà agrandi mon entrepôt comme vous pouvez voir je suis encore limite au niveau stockage voilà j'ai encore l'agrandir je vais au dessus de 200 si j'ai acheté des nouvelles parcelles là ici et comme voilà c'est fait un moment que j'ai pas fait une vidéo 20 et des mises à jour la mise à jour de l'été alors fait pendant un certain temps il y avait des objets achetés et on pouvait passer à la ville voilà c'était sur le temps de l'été mais ils ont voulu garder en fait ces objets puisque il ya beaucoup qui est aimé ces objets et je veux dire ce que j'ai alors j'ai acheté la piscine voilà et dans le domaine du parc elle rentre pas mal quand même population elle coûte pas très cher en plus ça 34000 c'est pas très cher si je pense à un moment je m'achèterais ça le parc de baseball si je suis là je me suis acheté ça voilà il n'est pas cher non plus il coûte 42000 donc voilà pour ce qui est ce qui est de la mise à jour la t et si je vous montrais tout ce qu'il y a alors je vous montre tout ce qui a l'été alors il ya ça ça c'est que j'allais l'acheter à part si j'économise mais c'est très long ça je pourrais me l'acheter mais j'attends ça et je vais tout m'acheter ça voilà c'est pas mal je trouve c'est ce qu'est ce qu'il y a de ce coup voilà ensuite nous avons ça n'est pas très cher en croissant ça aussi c'est assez beau ça ça coûte très cher je pourrais jamais l'avoir ça faut vraiment être patient pour l'avoir mais c'est beau je vais montrer la place qu'il prend attendez ça rentre même pas sur la map tellement que c'est bon en plus ça rapporte imaginez qu'on mette en plein sortes de villes comme ça ça apporte 50 000 habitants du coup ça porte beaucoup bonjour j'essaierai de l'acheter un il faut vraiment à la patience ensuite nous avons attendu voilà ici enfin je crois qu'il ya ça je n'ai pas de bloquer ça aussi ça voilà ça ça y en a raté en fait ils ont rajouté dans la dernière mise à jour et château aussi je crois que c'est d'abord donc voilà bon là vous pouvez voir ma ville de nuit voilà c'est à peu près tout pour les mises à jour il semble qu'il y ait quelque chose le mans si par exemple pour avoir un jeton projet épique il faut avoir quatre points épique et alors il y en avait trois voilà il y a des idées comme ça qui ont changé ensuite maintenant un des plus gros changements c'est les bâtiments épiques j'en ai énormément voilà j'en ai pas trois voilà alors j'ai eu les deux transports là ils sont très beaux j'en ai un paquet j'ai eu celui-là là au milieu j'ai eu celui-là attendez voilà celui-là vous aussi j'en ai un paquet je vais essayer de tous les montrer celui-là qui va le solde à lui aussi regardez il y en a qui n'est pas à part avec les autres là c'est un bâtiment avec un jeton d'argent alors j'ai pas mal fermé pour avoir mais ça encore parce que il y avait un épisode où où les points et puis quand en fait ils étaient doublés et deux fois plus de valeur du coup c'était plus facile pour avoir un jeton pour avoir le bâtiment et puis que l'argent voilà bon le bâtiment lui-même je trouve pas très très beau mais ça va encore je pensais dire que ça allait être à 80 points épiques et être très beau mais le principal c'est qu'il donne des jetons voilà j'en ai ici aussi je sais pas si j'avais déjà avant ici voilà j'en ai plein et voilà ensuite j'ai obligé d'acheter une centrale nucléaire et tout un centre à l'éolienne plutôt voilà ainsi de mon quartier japonais voilà il commence à s'agrandir alors ils se bâtiront déjà aussi j'ai bientôt amélioré celui-là enfin j'achète dans l'entrepôt commercial surtout qu'ils auront pas mal là il me donne c'est pratique en ce moment ensuite voilà du coup j'achetais des bases là aussi j'ai acheté le centre universitaire voilà ce qu'il y avait une promo dessus c'était à 50% et puis la mise à jour la rentrée voilà du coup j'ai fait beaucoup suite le quartier du futur il a pas bien changé voilà j'ai s'agrandi ses bâtiments voilà avec ce quartier aussi il s'agrandit un petit peu mais pas énormément si qu'est-ce que je veux montrer d'autre oui j'ai j'ai acheté ça aussi le centre commercial de la plage genre qu'est-ce qu'il y a d'autre un tour de pays j'avais je crois d'un fois voilà ça faisait un moment que j'ai fait vidéo du coup il a eu pas mal de changements voilà la tournée la prochaine injective c'est très amélioré pour débloquer la foudre parce que ça rapporte quand même trois clés sachant que c'est au niveau 1 du coup après ça rapporté est pas mal voilà c'est ce que j'ai d'autre à vous montrer rien spécial le centre ville n'a pas à changer donc voilà c'était à peu près tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner à compter allez salut